Beaucoup d'incompréhension sur ce qui a pu se passer pour Marc-André Lavoie, cet homme de 35 ans qui est parti beaucoup trop tôt. Il était en train de travailler sur un terrain résidentiel à procéder à l'élagage de branches sur des arbres lorsque finalement il a reçu une décharge de 14 400 volts d'un fil électrique d'Hydro-Québec. Il en est décédé quelques instants plus tard, donc, puisque son décès effectivement a été constaté au centre hospitalier. Ce matin, vous l'avez dit, on a rencontré un de ses anciens employeurs avec qui il a travaillé en 2013, Patrick Boutin. On se demande vraiment ce qui a pu se passer de son côté, puisqu'on dit que c'est un travailleur qui est rigoureux, un passionné, un bourreau de travail également, qui avait vraiment à cœur ce qu'il faisait et qui travaillait avec beaucoup de sécurité. On peut entendre ce qu'il avait à nous dire. C'est un type qui était calme, une joie de vivre. C'est un gars de cœur. Vraiment, c'est pas un métier où on peut être énervé. C'est un métier où il faut être calme, il faut prendre le temps de faire bien les choses. Marc-André, c'est ça. C'est un type qui était calme, qui était réservé, souriant, drôle. C'est une joie de vivre. Ce matin, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de voir à l'œuvre des émondeurs. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est vraiment toute la communauté des émondeurs, d'ailleurs, qui est touchée par cette situation, par ce tragique décès de jeudi dernier. Nous avons pu les voir à l'œuvre et voir à quel point c'est dangereux aussi comme métier. Un des émondeurs que nous avons vu ce matin, d'ailleurs, montait au moins 30 pieds dans un arbre pour procéder à la coupe des branches et pour finalement abattre cet arbre du côté de Léhuie. D'ailleurs, selon le propriétaire, c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Il faut absolument respecter cette zone de 3 mètres où on ne peut aller tout près des fils d'Hydro-Québec. Voici son commentaire. C'est sûr qu'effectivement, il faut respecter les consignes de sécurité à la base. Même nous, en respectant toutes ces consignes-là, des fois, c'est quand même un deuxième métier plus dangereux, ce qui arrive plus d'accidents de mortalité. C'est pour vous dire que ce n'est pas M. Tout-le-Monde idéalement le résident qui devrait aller jouer au côté de ces fils non plus. Et signe que ce n'est pas juste les émondeurs qui ont été touchés, mais bien tout le quartier. Ici, il y a des fleurs qui ont été déposées sur le terrain de la résidence où Marc-André Lavoie, cet émondeur de 35 ans, est décédé. Alors, une histoire d'une très grande tristesse.